Musique Coucou tout le monde, donc petite vidéo pour qu'on puisse un peu discuter sur le sujet du confinement qui nous prend en nez ce soir puisque monsieur le Président de la République va nous dire ce qu'il en est et je pense que ce ne sera pas forcément des bonnes nouvelles donc ce que je propose c'est qu'on visionne ensemble le discours du Président de la République et que comme ça vous aurez mes réactions à chaud et voilà, je pense que ce ne sera pas des réactions très joyeuses Donc on a été invité par un commerçant du coin pour visualiser l'allocution de monsieur Macron donc on va pouvoir ensemble voir les différentes réactions on appréhende tous un petit peu donc direction chez Damien de la dicte Il y a d'autres personnes qui vont venir moi clairement ce que j'ai dit déjà à mes proches c'est que si on est confiné total moi je vais m'enchaîner à la sous-préfecture je ne sais pas, je ne sais pas, le régime ça ne marche pas la grève de la faim ça marche c'est vraiment la dernière carte il va nous faire fermer parce qu'on n'est pas essentiel et les écoles vont rester ouvertes alors que pour Damien il peut très bien choquer le Covid dans la l'école mais c'est la première chose qu'on a fermée, c'est les écoles ah mais là apparemment ils veulent la laisser aux écoles premières des écoles, des universités ça va venir et regardez sur le bail commercial merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pour moi, c'est des gros, il faut rester ouvert. Et nous aussi, on va se démerder. Je pense que ça manque aussi de précision dans le cadre fermeture administrative. Qu'est-ce qu'une fermeture administrative ? Quel cadre rentre dans une fermeture administrative ? Quelles sont les conditions pour être une fermeture administrative ? Commerce non essentiel. Qu'est-ce qui est non essentiel aujourd'hui ? Il n'y a pas de précision. Non essentiel économiquement ou psychologiquement et socialement ? C'est tout ce qui ne touche pas à la bouffe. Mais non essentiel pour qui alors ? Parce que dans l'absence psychologique et sociologique, tout est essentiel. Donc qu'est-ce qu'il met derrière ? Ça manque de précision quand même. Ça manque. Là, symboliquement, Damien, tu as présenté un drapeau noir devant ton magasin. Est-ce que c'est un procès de la ville pour contester un petit peu cette décision, le temps évidemment de ce confinement ? Est-ce que c'est vrai que là, ça a duré ? On est fermé à partir de demain soir. Non, parce qu'en fait, moi, je compte... On a des... En fait, on ne peut pas venir... Donc, les clients ne peuvent pas venir travailler. Les clients ne peuvent pas venir... Enfin, les clients ne peuvent pas venir en boutique. Par contre, moi, je peux venir travailler. Je peux venir sur mon lieu de travail. Donc, tous les jours, je venir à mon lieu de travail. Tous les jours, mon drapeau noir sera sur ma vitrine. Et tous les jours, je posterai sur Facebook comment l'État est en train de la maison. Sur les mêmes heures, c'est-à-dire du mardi au samedi, de 10h à 19h, je serai sur ma boutique. Mon drapeau noir sera sur la vitrine. Et je continuerai à expliquer et à dire comment le gouvernement est en train d'étouffer les petits commerçants. Et j'invite tous les commerçants, donc mes voisins, mes amis, mes collègues, à faire la même chose, à mettre un drapeau noir sur leur vitrine. Même aux autres villes dans le monde, de mettre ce drapeau noir en tant que commerçant. Et surtout aussi soutenir les discothèques et les bars qui sont fermés aussi déjà depuis quelques mois, eux. Damien, alors je vais reprendre un peu les prévues. C'est vrai, Cadrien, Anaïs, je vous remercie pour ce témoignage. Je suis obligé de vous quitter parce qu'il doit monter tous les pas. C'est vrai, tu es en vrai, j'avoue. Merci beaucoup. De rien, de rien. On a écouté l'allocution du président de la République. On est très en colère. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est toujours la même chose. C'est toujours les petits commerçants qui prennent. On n'est pas contents. Nous, on aime notre métier. On a pris toutes les dispositions qui étaient en notre pouvoir pour respecter les gestes barrières. On a beaucoup fait de sacrifices. Donc, on attend de voir demain ce qu'ils vont nous proposer, si on va avoir le droit à des aides. Coucou, donc voilà. Je suis sur mon lieu de travail pour la dernière fois puisque M. Macron a décidé que nous étions confinés, que nous n'étions pas des commerces essentiels, évidemment. J'ai le cœur lourd. Vous m'excuserez parce qu'on ne nous a pas dit concrètement si on allait avoir le droit à des aides et si c'est les mêmes aides que le premier confinement, ça va être encore plus compliqué. Donc, je ne veux pas cette vidéo pour faire pitié ni rien. C'est juste quelque part un petit coup de gueule et puis un soutien à tous nos commerçants qui ont déjà du bal ordinairement à survivre ici. Et là, ça va être encore autre chose. Donc, voilà. Donc, je vais plutôt me consacrer du coup à ma chaîne YouTube. Je vais vous faire... Enfin, j'espère que j'aurai le courage de vous faire des petites vidéos. On va essayer de garder le moral. Là, on encaisse, on encaisse. Donc, voilà. Je vais vous laisser parce que ma cliente va arriver. Je suis désolée pour toutes celles que je ne peux pas prendre. Déjà aujourd'hui, je vais finir à des heures pas possibles. Malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde et j'en suis désolée. Et puis, pour celles qui rouspètent un peu derrière, allez vous plaindre auprès de M. Macron. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501